L'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, offre la possibilité de faire une licence d'histoire, soit une simple licence d'histoire, soit de coupler cette licence d'histoire avec six autres licences, qu'on appelle des doubles licences, histoire droit, histoire économie, histoire géographie, histoire et histoire de l'art, histoire et philosophie, histoire et sciences politiques. La durée d'une licence dure trois ans, que vous ferez si vous nous rejoignez à Tolbiac, sur le site de Tolbiac dans le 13e arrondissement, pour la première année et la deuxième année, et sur le site de la Sorbonne pour la troisième année. L'enseignement en histoire est structuré autour de quatre périodes majeures, de l'Antiquité à nos jours en passant par la Moderne et la Médiévale. L'Antiquité va traiter à la fois de la Rome et de la Grèce Antique, l'époque médiévale va traiter du monde latin, du monde byzantin et du monde islamique, tandis que l'époque moderne se déroulera du XVe siècle à la Révolution française, et enfin l'époque contemporaine représente le XIXe siècle jusqu'à nos jours. Les enseignants que vous aurez en face de vous sont en même temps des chercheurs, inscrits dans des laboratoires du CNRS, et l'histoire que vous allez apprendre est une histoire qui est en même temps en train de s'écrire, de se fabriquer, et c'est parce que ce sont des enseignants-chercheurs, évidemment, que le cursus de licence débouche sur des masters de recherche, ainsi que sur des doctorats. Mais en même temps que cet enseignement est adossé à la recherche, il n'oublie pas, évidemment, l'objectif de professionnalisation, et c'est la raison pour laquelle, au niveau du master, nous avons créé des parcours professionnels dans les métiers de l'audiovisuel, de l'expertise des conflits armés, dans les relations internationales, dans la gestion des données, dans le patrimoine, ainsi que dans les outils numériques. Les grandes questions seront traitées en amphithéâtre par les cours magistraux, puis vous pourrez approfondir dans les travaux dirigés en petits groupes. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès au tutorat, c'est-à-dire à une aide qui est apportée par les étudiants en master. Il y a aussi un enseignement de langue, et vous pourrez vous initier à de nouvelles, à la fois mortes et vivantes. Il y a l'anglais, l'espagnol, l'allemand, mais aussi l'arabe et le chinois. Il existe des langues mortes que vous n'avez pas traitées au secondaire, comme le hittite ou encore de la Syrie. Pour faire de l'histoire, il faut avoir un certain nombre de compétences qui sont déjà acquises, avoir un bon niveau d'expression écrite et orale en français, avoir surtout un goût et la curiosité pour l'histoire, qui n'est pas seulement l'étude du passé, mais aussi l'étude du présent. Mais surtout, pour faire de l'histoire, il faut s'engager à travailler. Il faut être assidu, tout d'abord, aux 18 heures de cours hebdomadaires qui sont dispensées en première année. Il faut dégager du temps également pour lire, pour lire la presse, pour lire les livres qui vous sont recommandés, pour préparer les exposés. Alors évidemment, quand on est lycéen, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec une licence d'histoire. On pense immédiatement au concours de l'enseignement. L'UFR offre une préparation au CAPES et à l'agrégation, mais la licence d'histoire débouche sur bien d'autres métiers, des métiers qui sont en rapport avec la documentation, avec le tourisme. Elle permet aussi, elle est une bonne préparation pour les concours administratifs. L'université parien possède une renommée internationale et vous permet d'avoir accès à différents programmes d'échange, Erasmus, Erasmus+, mais aussi des programmes bilatéraux. Vous pourrez continuer vos semestres dès la L3 dans le monde entier, aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi au Moyen-Orient ou encore en Asie. Votre formation en histoire va évidemment vous donner une culture générale. Mais au-delà de cette culture historique que vous allez acquérir, il y a des compétences que nous allons vous transmettre, que vous pourrez ensuite valoriser, quel que soit le métier que vous aurez décidé de faire. Vous allez tout d'abord, à travers l'exercice de la dissertation historique, apprendre à problématiser, c'est-à-dire répondre au sujet qui vous est posé et en cerner toute la complexité. Vous allez également, à travers l'analyse des documents, que ce soit des images ou des textes, développer un esprit critique qui deviendra chez vous, en quelque sorte, comme une seconde nature et qui vous permettra de décrypter les images, les textes, tous les documents qui nous entourent, en quelque sorte, dans notre vie quotidienne. Vous allez aussi développer l'esprit de synthèse, car il faut restituer et conduire sa pensée à travers, finalement, cet exercice de synthèse qu'est la dissertation, qui vous permettra également de valoriser vos qualités rédactionnelles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –